bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui je vais vous présenter un jeu qui est très connu mais peut-être que peu de personnes y ont vraiment joué à ce jeu bizarrement donc il est connu je pense surtout par son aspect graphique mais peut-être qu'il y a pas mal de personnes qui ont eu des qui n'ont pas vraiment joué à ce jeu il s'agit de okami voilà donc okami alors moi j'y ai très très peu joué bizarrement et les seules fois où j'y ai joué c'était surtout chez des potes en fait j'ai pas je n'avais pas le jeu chez moi et donc je j'ai déjà commencé un petit peu le jeu parce que on va déjà commencer par le gros point négatif de ce jeu qui pour moi est juste absolument inadmissible c'est l'introduction du jeu à l'introduction du jeu quoi toute l'intro du jeu est dégueulasse mais c'est pas possible quoi l'intro du jeu c'est long les bruitages sont gonflants les personnes qui parlent ne parle même pas en japonais c'est une sorte de d'onomatopée et ça pendant plus de dix minutes c'est juste non ça c'était juste pas possible vraiment ça c'est un quelque chose que je ne peux pas comprendre dans un jeu comment on peut faire des introductions aussi chier alors que bizarrement visuellement c'est beau encore une fois visuellement c'est très très beau mais alors putain le son mais qu'est ce que c'est que ce son de merde c'est les bruitages sont vraiment dégueulasse j'essaie de me remettre un petit peu dans la partie voilà écoutez moi ça alors ça c'est pas du tout du japonais qu'on soit bien d'accord c'est pas du tout du japonais c'est juste des sons de merde voilà alors vous avez ce petit personnage qui vous casse les couilles qui a bien une voix dégueulasse japanisante pourri là qui vous prend la tête c'est c'est un vous avez juste envie de vous enfiler un tube de doliprane par le cul quoi tellement que ça vous casse les noix d'avoir un son c'est moisi la caméra n'est pas n'est pas exceptionnel non plus alors là on peut monter si je me rappelle bien que j'appuie sur allez alors l'intro qui est extrêmement chiante et le tutoriel qui est pas loin non plus de me casser les burnes de toute façon c'est hardcore carrément voilà donc bizarrement moi déjà de prime abord j'avais un très très bon avis sur le jeu parce que quand j'y ai joué évidemment les premières fois je n'avais pas eu l'intro puisque c'était un de mes potes qui avait joué avant et là du coup depuis que je je vois cette intro de merde vraiment ça m'a ça m'a bien plombé quoi ça m'a bien plombé j'ai jamais autant appuyé sur le bouton rond pour passer les pour passer les dialogues c'est ah oui alors il ya la phase de dessin alors moi je m'étais arrêté là parce que honnêtement je vois pas comment on peut dessiner avec le stick quoi qu'est ce que c'est qu'est ce qu'on ferme là ferme ta gueule ça on peut pas le péter alors après par contre visuellement voilà après on va on va attaquer quand même les bons points le gameplay est quand même très bon dire les choses comme elles sont c'est quand même un très bon gameplay c'est c'est vif c'est il ya quasiment aucun ralentissement puis alors graphiquement c'est quand même c'est quand même du très très bon car on peut pas vraiment on peut pas critiquer le côté graphique c'est vraiment un super beau jeu par rapport à ça il n'y a rien à dire alors alors moi je m'étais arrêté là moi je ne sais pas comment on arrive à dessiner avec le style parce que déjà je suis très mauvais en dessin ça c'est la première des choses alors et en plus avec un stick donc il faut faire il faut faire quoi il faut faire 0,1 mais c'est qu'il manque une une étoile pas d'être en haut du coup attendez parce que je vois un peu plus près sphère un peu d'accord ou alors elle est là bon alors où est l'étoile manquante moi je veux bien que vous disiez tout ce que vous voulez mais habituellement quand elle est où ah ok bien d'accord moi je pensais qu'il fallait faire et en fait il fallait relier avec l'empre de chine le merdier en fait ok bon d'accord parce que là si vous devez vraiment dessiner c'est juste pas possible en tout cas c'est super beau là y'a rien à dire même musicalement la musique le graphisme et le gameplay y'a rien à dire par contre les voix c'est juste pas possible ils auraient dû soit parler en japonais soit pas parler du tout ou mettre des voix beaucoup plus beaucoup plus douce parce que là c'est je vous promets que l'introduction de ce jeu c'est 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 presque une torture c'est une torture au niveau du son enfin vous êtes obligés de couper le son moi à un moment donné j'ai coupé le son j'ai coupé le son et j'ai appuyé sur le bouton rond jusqu'à ce que l'introduction passe et vous ne pouvez pas sauter l'introduction vous êtes obligés de vous taper l'introduction jusqu'au bout les scènes cinématiques ne sont absolument pas passables on est obligé de se les taper 1 putain issu mais qu'est ce que tu peux me faire chier à parler tu as une voix mon gars mais tu as une voix tu as une voix de merde je ne peux pas sauter de toute façon donc je suis obligé de d'examiner wonder if drawing some star docks it's not it's one thing to fish a bridge but fishing a story with a wave d'accord donc là de toute façon je ne peux pas y aller on est d'accord donc alors il prend de la vitesse aussi ce qui est plutôt alors la caméra des fois est un peu chiante par contre aussi caméra n'est pas vraiment tic toc il y a l'air d'avoir quelque chose là bas donc je vais y aller c'est bon voilà voilà pour ça bon en tout cas c'est quand même un très bon jeu on va pas dire le contraire c'est un très bon jeu ça reste quand même un des classiques sur playstation 2 je crois qu'ils étaient sortis sur sur oui aussi le dit back to the village j'ai l'air qu'il faut que j'aille c'est pas par là bon c'est pas par là est-ce qu'il faudrait que je ah d'accord oui on peut l'aider tellement de temps que je n'y ai pas joué allez cours 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 il faut que je reparte où j'étais il faut que je monte là hop il faut que je passe par le pont le petit pont de bois qui traversait la guerre ok voilà donc on est là donc il faut que j'aille caméra au foot derrière oh ok d'accord ça revient ça revient ça revient ça revient bon il y a de la poudre de perlimpinpin là hop oh putain mais tu y es sur le bord là t'es con quoi putain je rêve il est tillé là c'est pas possible de voir ce trou le mec il arrive à monter un mur en faisant un double saut il arrive pas à faire ça quoi non mais c'est pas du foutage de gueule c'est pas du foutage de gueule je vais tout peindre là voilà tu vois là tu en as assez de machin là putain tu vas y monter ou pas ah quand même bon ok on peut ressusciter encore en tout cas c'est beau hein franchement regardez le ciel c'est vraiment très 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 beau très 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 beau effet là bas derrière les flammes et tout non vraiment c'est c'est stylé rien à dire avec le putain le dragon qui est là allez on est parti on casse ça ok donc ça c'est pour redonner de la vie j'imagine et voilà bien bon ben voilà okami très bon jeu mais bon passez l'intro je sais pas si l'intro je sais pas si ce jeu est sorti en version américaine ou en version européenne ou si c'était uniquement qu'avec ces voix là mais franchement si vous avez joué à ce jeu en version japonaise putain c'est c'est juste pas possible heureusement que graphiquement ça 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 fait le ça fait le ça fait la balance parce que je trouve vraiment que les voix des personnages la voix du personnage qui vous qui vous parle au début du jeu ensuite vous avez une femme qui vient vous voir ensuite vous avez ce truc là Issun qui vient vous voir aussi les trois voix sont dégueulasses les trois les trois voix sont dégueulasses elles sont dégueulasses il n'y a pas d'autre Mais il a rubis boucle là il est enogle il est 14 14 Donc là, on peut pas passer. Ok, donc. Là, je peux pas passer. Donc, je peux passer par là. Le chien se manie et franchement, très très bien. Il n'y a rien à dire là-dessus. Par contre, la caméra, ça c'est un autre problème. La caméra, putain, elle est perché des fois. Complètement perché. Heureusement qu'on peut la bouger comme on veut. Est-ce que je peux sauter là ? Non, je peux pas sauter. Donc là, je suis bloqué. Alors, peut-être que je peux dessiner un truc. Peut-être que je peux dessiner un truc. Je te dessine partout là, regarde. Je te dessine sur ta gueule là, là, connard. Voilà. Voilà. Et tu veux que je dessine quoi là ? Tu veux que je dessine quoi ? C'est impossible de dessiner quoi que ce soit là. Ah, il faut que je dessine. Ah, d'accord. Ok. Il faut que je dessine une épée. Oh, c'est magnifique. Oh, c'est magnifique. Putain, qu'est-ce que j'ai bien dessiné. Wow. Oh, putain. Sans déconner. Heureusement que c'est pas précis parce que là, ce serait injouable. Qu'est-ce que vous voulez dessiner avec les sticks analogiques de la PS2. Il manque une étoile, c'est ça ? Ah oui, il manque une étoile. Où est cette étoile ? Oh, elle doit être ici. Oh là là, c'était compliqué ça. Ça c'est le... C'est quoi ça ? Un rat, c'est quoi ? Ouais, alors d'accord. Alors le jour où un rat pourra prendre une épée comme ça. Écoutez ces voix. Sans déconner. Et l'introduction, c'est plus de 10 minutes comme ça. Tu vas me la filer ton épée ou tu ne me la files pas ? Oh là là là, la ferme. Par pitié, la ferme. Ce jeu, il faut y jouer en muet. Mais c'est dommage parce que si vous... Il faut faire quoi ? Il faut dessiner un rocher ? Regarde ce que je fais. Tac, tac, tac. Ah, il faut que je fasse une ligne. Ah, d'accord. Bon, écoutez, voilà, pour Okami, petite présentation vite faite en version japonaise. Très bon grafisme, très bonne musique, très bon gameplay. La durée de vie du jeu, par contre, j'en sais rien. Mais bon, je pense qu'elle doit être, on va dire, tout à fait correcte. Par contre, point négatif sur les bruitages, enfin sur les voix du jeu, qui sont franchement dégueulasses. Dégueulasse au possible. Ensuite, la caméra. La caméra qui est vraiment de la merde aussi, des fois. Et voilà. Bien, voilà. Donc pour Okami, c'est terminé. Très, très bon jeu quand même. Ça reste vraiment du très, très bon. Mais ça aurait pu être quasiment parfait sans ces petites choses complètement agaçantes. Les faces cinématiques que l'on ne peut pas passer, et notamment l'intro. Ensuite, les voix qui sont vraiment dégueulasses. Et la caméra qui, des fois, même régulièrement, part en couille. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501